Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, donc ça va être une vidéo un peu d'une nouvelle catégorie. Il y a quelques temps je vous ai demandé un petit sondage si ça vous intéressait que je vous parle un petit peu d'une nouvelle passion, un petit nouvel hobby que j'ai commencé il y a deux mois à peu près. Donc il s'agit du scrapbooking, donc évidemment je ne suis que débutante, je ne fais que des petites choses, je ne suis pas aussi douée que beaucoup de personnes. Mais voilà, je me suis lancée un petit peu dans ce voisin et je vous ai proposé par ce sondage de vous en parler un petit peu. Donc au niveau des votes on était un peu équivalent, certains oui, certains non, on était à peu près à 50-50. Donc je me suis dit voilà, on va essayer, je fais une petite vidéo sur ce sujet, si ça vous plaît on pourra en faire de temps en temps, si ça ne vous l'est pas, on abandonnera l'idée. Et je continuerai à faire mes petites activités de mon côté. Alors du coup, pour cette vidéo, je vais juste vous présenter un petit peu ce que moi je fais, un petit peu mes créations, peut-être que ça vous intéressera, peut-être pas du tout. Alors j'ai commencé il y a deux mois à peu près, comme je vous disais, et j'ai principalement fait que des cartes, donc des cartes de vœux, des cartes de fêtes, tout ça. Voilà, donc voilà, donc je ne sais pas, on peut commencer par ça. Donc c'est parti, je vais vous présenter, alors je n'ai pas tout ce que j'ai fait, je ne les ai pas toutes avec moi, mais je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai fait. Donc j'avais fait des petites cartes pour Halloween, donc des plus anciennes que j'ai encore. Donc en fait, j'avais fait plusieurs modèles. Donc voilà une des cartes que j'ai réalisées, donc pour Halloween. Donc j'avais utilisé du coup les cartes craft de chez Action, qui sont vendues avec les petites enveloppes derrière. Les pochettes comme ceci, il y a aussi de chez Action. Ensuite, je me suis pas mal équipée, j'ai acheté sur AliExpress et Temu des Dice. Et après, au niveau du papier, c'est des papiers que j'avais chez moi déjà, donc c'est un petit peu recyclé tout ça. Voilà, le papier coloré comme ceci, j'avais. Niveau papier, je n'ai pas acheté grand-chose à part des blocs, des blocs de papier sur des thèmes, genre un petit peu Noël, tout ça. Donc en tout cas, voilà. Donc sur cette carte-ci, j'avais utilisé un fond noir. J'avais utilisé... Alors attendez que je me souvienne. Donc j'avais utilisé un Dice déjà pour tout ce qui était le petit fantôme, le bonbon, les bouts, tout ça. Et pour le fond, ce que je voulais dire, j'avais utilisé de la VersaMark, c'est ça, avec de la poudre à embosser à chaud blanche. Et voilà, j'avais testé, vu que c'était un matériel que je ne connaissais pas du tout. Donc voilà pour une des cartes à l'eau que j'ai faites. Ensuite, j'en ai fait... J'en ai d'autres, mais je n'ai pas tout. Je ne vous présente que celle que j'ai là. J'avais fait celle-ci aussi, que j'aimais beaucoup, qui était sympa. Pareil, donc là, c'est vraiment juste des découpes au Dice. Il n'y a pas de technique un petit peu de colorisation de fond, je ne sais pas trop. Voilà, c'est que de la découpe et du collage, donc carte-boue comme ceci. Pareil, je l'ai fait comme si j'aime bien mettre tout ensemble comme ceci. Là, j'avais fait celle-ci. Alors là, on était sur un fond d'une feuille colorée violet. Où j'ai pulvérisé un petit peu de spray. Donc de chez Action, c'était celui-ci. Voilà, c'est ce que j'ai mis dessus. Pour faire un peu cet effet au fond un peu blanc comme ceci. Et ensuite, j'ai fait des découpes de lunettes. Où j'ai rajouté des petits yeux, vous savez, qui bougent comme ceci. Avec le mot bout un petit peu. Donc voilà. Voilà pour mes trois qui me restent d'Halloween que j'avais faites. J'en ai fait d'anniversaire. Je ne les ai pas là. Et j'en avais commencé de Noël. Et du coup, là, tout ce que j'ai là, ça va être des cartes de Noël que j'ai faites. Alors, j'ai fait celle-ci. Je la trouve vraiment super. C'est mon avis. De ce que j'ai fait, je la trouve vraiment top. Donc, c'est que des dyes en découpe. Pareil, ça, c'était un papier de fond que j'avais acheté. Là, il y a un petit bout de ficelle que j'avais mis. Sinon, c'est que des découpes de dyes que j'ai collées. Donc, Noël, comme ceci. Je la trouve vraiment très belle. Et du coup, j'ai un petit peu varié l'idée. J'en ai fait comme ceci. J'ai fait avec plusieurs fonds, plusieurs couleurs. Vous voyez, la première est comme ceci. Ensuite, j'ai celle-ci. Donc, c'est la même chose, sauf que les couleurs changent un peu. Notamment au niveau du fond et du mot Noël. Mais voilà, on est à peu près sur les mêmes choses. J'en avais fait une autre, comme ceci. Vous voyez, après, c'est à peu près toujours la même chose. Voilà, avec un autre fond différent. En plus, il est un peu holographique au fond. Du papier de chez Action, je crois. Celui-ci et celui-ci dans un bloc de Noël. Ensuite, en cartes de Noël, j'avais fait celle-ci aussi. Donc, à la base, j'avais acheté ceci. C'était pour essayer de faire des shakers. Je n'avais pas réussi au moment où j'avais fait celui-ci. Donc, j'avais juste mis comme ça, avec un papier un peu pailleté derrière. Là, il y a un petit peu de washi tape et les écritures Joyeux Noël, comme ceci. Donc, voilà, tout classique. Ensuite, j'ai fait celle-ci. Donc là, un petit peu avec ton rose. Ça change un peu. J'espère que vous voyez bien que le reflet est la lumière, quand même. Là, pour celle-ci, j'ai juste mis un fond, un papier rose, comme ceci, avec des petits sapins d'un bloc de chez Action. Pareil, j'ai découpé deux petites affichettes, comme ceci, dans un bloc. Donc, j'ai tamponné Joyeux Faites avec de l'encre noire et un petit flocon de neige, un peu holographique, d'argenté. Ensuite, j'ai fait celle-ci. Donc là, c'est tout classique, c'est tout simple. Je n'étais pas trop inspirée. J'essaye de m'inspirer un petit peu, de trouver des idées, mais ce n'est pas facile. Je débute, tout simplement, comme je vous ai dit. D'ailleurs, si vous avez des conseils, je suis preneuse. D'ailleurs, même si vous avez des chaînes de scrapbooking, que vous faites des réalisations sur Instagram, n'hésitez pas à me mettre vos pseudos, YouTube ou Instagram en commentaire. J'irai voir avec plaisir. Donc, celle-ci, j'ai juste mis un fond papier comme ceci, une petite étiquette où j'ai tamponné Joyeux Faites et deux sapins rouges comme ceci. Ensuite, j'ai fait un petit peu plus de découpe avec des dyes. J'ai fait celle-ci, qui est un peu plus découpée aussi, un peu comme celle des Pères Noël, comme ceci. Donc là, c'est un dice que j'avais eu à Action. Donc, il y avait juste le renard sur ce dice et j'ai récupéré les feuillages d'un autre dice que j'avais eu de chez Action aussi, je crois que c'était un oiseau. Donc voilà, avec un petit fond de sapin vert. Je le trouve super sympa, cette carte. J'aime bien aussi. J'ai bien aimé la faire. Dans la namidée, j'ai fait celle-ci. Donc pareil, avec des dice de chez Action. Donc, j'avais eu rayon Noël pour l'autre aussi. J'aime bien. J'ai un petit peu galéré à la faire, celle-ci. Il y a beaucoup de découpes. La colle, ça ne voulait pas tenir ce jour-là. Je ne sais pas pourquoi. Elle m'a un petit peu embêtée à faire. Mais voilà, le résultat est top. Je le trouve super sympa. Donc pareil, pour le fond, j'ai fait un peu de spray de ceci. Je ne sais pas le nom. En tout cas, j'avais marqué ce qu'il n'y a pas le nom. Donc, j'ai marqué. C'est la teinte Bright Pearl. Franchement, c'est super bien. Après, il faut mettre un petit peu de recul quand même. Mais j'aime bien. Voilà. Et ensuite, du coup, depuis quelques jours. Là, j'ai commencé ça il y a deux jours. J'ai voulu me lancer un peu dans des cartes shakers. J'ai fait mon premier test. Donc, ça a donné ça. Je n'ai pas du tout aimé. Ça ne ressemble à rien. Vous voyez, ce n'est pas fini. Là, ce n'est pas bien collé. J'avais mis de la glu, mais ça ne ressemble à rien. Ça fait tout baveux. L'idée était bonne, mais ça ne rendait pas ce que je voulais. Et en plus, j'ai l'impression qu'il y a encore des paillettes qui tombent. Vous voyez, il n'y a pas de paillettes qui tombent. Donc, il est mal fermé. Donc, voilà. Du coup, je me suis dit que je vais réessayer. Et de là, j'ai fait celle-ci comme carte shaker. Donc, au fond de cette carte, en fait, j'ai mis un papier où j'ai tamponné. Avec juste de l'encre. Donc, un pochoir. Et j'ai pris l'encre comme ceci doré de chez EZink. Donc, c'était un pochoir où se marquait un peu partout. Pour les petits flocons comme ceci, j'ai embossé à chaud avec de la poudre blanche. Petit flocon blanc que j'ai collé. Noël que j'ai collé. Et à l'intérieur, voilà. J'ai mis quelques petites choses que j'avais de quand je faisais de la résine. Je faisais la résine époxy à un moment donné. Il me restait pas mal de petites choses comme ceci. Donc, j'ai mis dedans. Donc, là, on a des flocons, des petits bonhommes en pain d'épices, des sucres d'orge et des petits cailloux dorés. Donc, je trouvais que ça rendait super pas mal. Super bien. Donc, c'est mon premier test de carte shaker. Donc, j'aime bien. Après, je ne sais pas si c'est parfait, si vraiment c'est bien comme technique. Mais voilà. Je n'étais pas trop fière de moi. Pour la première que je faisais. Et de là, du coup, j'ai voulu en faire une deuxième. Donc, dans les tons plutôt bleus. Alors là, pour le fond, c'était tout simplement un fond bleu, tout simplement. Et j'ai tamponné avec la Versa marque des petites formes comme ça que j'avais en tampon. Tout ce que vous voyez au fond, c'était tamponné. Et après, j'ai embossé à chaud. Pour le tour comme ceci, c'était du papier blanc que j'ai tamponné. Alors, j'ai juste mis du tampon avec, je crois que c'est celui-ci. Ouais, le nuit comme ceci de Isink. Et en fait, en tamponnant avec un petit bout comme ceci, léger, vraiment pas en tamponnant, mais vraiment en frottant. Ça s'est estompé avec le temps en séchant. Et j'ai trouvé que la couleur était pas mal. Et en fait, quand j'ai embossé à chaud, alors j'ai pas encore forcément la technique, je pense, en fond, que je m'améliore. Et ça me faisait un peu des petits points partout de toute la poudre qui était mal partie. Mais je me suis dit, c'est pas dérangeant parce que comme ça fait un peu effet neige, bah ça choque pas forcément. En bas, j'ai eu un petit souci dans le coin. Donc, j'ai recollé un petit bout. Moi, je trouve pas que ça choque. Voilà, c'est mes débuts. J'ai marqué Bonne fête comme ceci avec les dyes de chez Action. Et après, bah voilà, j'ai mis dedans des paillettes blanches, des petites étoiles bleues et des cailloux dorés. Donc, voilà pour celle-ci en shaker. Pour fermer tout ça, c'était principalement avec double face. Donc, voilà. Et du coup, ma dernière carte que j'ai réalisée, c'est encore une carte shaker. Du coup, j'en ai fait plusieurs d'affilées. Alors là, c'est le même principe que l'autre. Sauf que là, j'ai embossé à chaud avec de la poudre dorée pour le fond. J'ai fait un fond un peu différent. Et ici, j'ai voulu tester une technique que j'ai vue sur une chaîne YouTube. Donc, je ne serais plus vous dire le nom. Mais j'ai vu ça. Alors, j'ai voulu tester. Et en fait, c'est avec de la pâte à bois. De l'enduit à bois, voilà. Et ça fait un peu en relief. Donc là, je ne pense pas que vous allez voir. Mais c'est en relief. Voilà, c'est pas tamponné directement. C'est avec un pochoir et de l'enduit. Voilà, ça fait comme ceci. Pour les petits ornements dedans, j'ai mis des petites paillettes, des petits filaments paillettes que j'ai trouvées à l'action dans le rayon de Noël. Et des petits cailloux multicolores que j'ai vues. Donc voilà. Un peu moins fan de celle-là, peut-être avec le mélange de couleurs. Mais bon, pour un début, je trouve ça pas mal. Enfin, je ne me jette pas de fleurs, mais je suis plutôt contente. Et là, j'en ai une que j'avais gardée, mais que tu voyais, je n'y vais pas finir. J'avais même décollé. Voilà, j'avais collé, mais je l'ai enlevée. Je ne vais pas la mettre à la finir, parce que je ne suis pas trop contente du résultat. Je n'aime pas. J'avais tamponné comme ça en noir, mais ça a coulé sur le washi. Sinon, je trouvais l'idée bonne. Mais bon, voilà. Celle-là, c'est un échec. Donc ça, c'était mon petit test qui met vraiment des paillettes partout. Là, on sait bien que ce n'est pas bien fermé, du coup. Ah oui, d'accord. Oui, c'était en plus un petit bout qui était mal scoché. Donc pour ma première, ce n'était pas trop ça. Voilà. Alors, dans un petit carnet, j'ai un peu répertorié tout ce que j'avais. Je suis quelqu'un qui essaie de ranger, mais dans ma tête, il faut que ce soit clair. Donc j'ai fait un côté avec les modèles de cartes scrap. Donc c'est les cartes que j'ai faites. Et derrière, j'ai fait les modèles d'ice cut que j'ai. Donc quand j'en commande, je les mets dans mon petit cahier. Et j'aime bien voir un peu ce que j'ai et tout. Donc voilà. Donc je marque les deux numéros. Des fois, ça peut me permettre, quand je fais une carte, de marquer quels dies j'utilisais avec les numéros. Voilà. Alors j'ai marqué quand je les ai achetés, l'année, tout simplement. Et où est-ce que je les ai eus. Donc voilà. Ça peut être principalement Action, AliExpress ou TEMU. Donc voilà. J'ai mis un peu tout ce que j'avais. Donc il y en a que je n'ai pas encore testé. Ça, ça ne m'a plus. J'avais fait une carte. Je vais vous montrer. Je l'ai en photo du coup. Avec ça, c'était super sympa. J'ai fait une carte aussi comme ceci. Donc voilà. Il y a vraiment des choses super sympas. Et j'ai découvert ce loisir-là. Et je le trouve vraiment très sympa. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est ça, les feuillages du Dice de chez Action Oiseau. Donc voilà. Je zappe parce qu'il y en a quand même pas mal. Donc voilà. Après, je n'ai pas tout imprimé encore. Au milieu, j'ai mis mes tampons. Parce que du coup, je me suis dit que c'est peut-être bien de mettre les tampons à part. Peut-être pour ne pas me mélanger. Donc comme ça. Donc voilà. Au début, je n'étais pas trop pour les tampons. En fait, je me suis rendu compte en regardant pas mal de tutos, des trucs sur Pinterest. Tout ça, qu'on peut faire pas mal de choses avec les tampons. Et effectivement, on peut faire beaucoup de choses. Donc voilà. Et de l'autre côté, j'ai mis mes cartes. Donc là, on ne va pas tout retrouver. On ne va retrouver que les premières que j'avais faites. Celle-ci, ma toute première. Donc je ne l'aimais pas forcément. C'était vraiment la première fois que je faisais du scrap. Ensuite, si j'arrive à tourner. J'avais réalisé une carte joyeux anniversaire comme ceci. Celle-ci, j'ai aimé beaucoup, beaucoup. Avec des dies un petit peu en forme de ruche. Donc j'avais récupéré les morceaux au milieu. J'avais fait plusieurs couleurs. J'ai mis Be Happy avec des petites abeilles. Je l'aime beaucoup. J'avais fait la même chose, mais en rose. Comme ceci. Voilà la carte que j'ai faite avec la petite tasse de Noël. Là, on a l'oiseau. Donc il est super beau. Donc avec les dies de chez Action. Je le trouve vraiment super beau cet oiseau. Il est vraiment sympa à faire. Bon, celle-ci, pas du tout contente de ce que j'ai fait. C'était vraiment pour tester. Je n'aime pas du tout. Là, j'ai fait un A2 Birthday. Donc là, avec le Birthday, c'est la première fois que j'ai testé l'emboissage à chaud avec du doré. Donc j'ai beaucoup aimé tester. De là, j'en ai fait plusieurs. Donc là, c'était la carte Bouh. J'avais récupéré le tour du Bouh qu'on voit là. Voilà. J'avais récupéré le tour du Bouh pour refaire autre chose ici. Donc voilà, pas la carte Bouh. J'ai fait une carte de Noël comme ceci. Donc c'est principalement un fond du Washi. Il y en a deux bandes de Washi. Deux flocons en rouge et Noël écrit en rouge. Et on a, on ne va peut-être pas voir sur la photo, mais on a des perles que j'ai collées. Donc des perles en forme de fleurs blanches. J'aimais bien. Ça me faisait un petit peu penser à Noël. Donc la carte Bouh qu'on a vue. J'avais fait celle-ci aussi en format portrait. Donc avec les petits squelettes comme je vous le disais. Et du coup là, j'avais un Dyes aussi avec une toile d'araignée d'araignée. Donc voilà, j'ai fait avec les sprays aussi de chez Action. Donc la Bouh qu'on a vue. Celle-ci, on l'a vue. Et j'avais fait celle-ci. Donc celle-ci, c'était la première d'Halloween que j'ai faite. Donc un peu plus complexe. Donc là, j'ai mis un fond orange, du spray noir. Mon seul regret, c'était peut-être l'Halloween. J'aurais voulu qu'il rentre mieux. Ça ne faisait pas forcément comme je voulais. Et j'aurais dû mettre un fond noir pour vous refaire ressortir la bouche et les yeux des deux citrouilles. Mais voilà. Donc après, c'est mes créations. J'aime bien ce que je fais. Je trouve que le scrap, c'est vraiment un loisir qui me plaît. Alors, je n'arrête pas le DP. Si c'est votre question, au cas où. J'aime toujours le DP. Mais je ne sais pas faire quelque chose à la fois. Je faisais de la résine. J'ai fait de la peinture sans numéro. Je fais du coloriage. Je fais énormément de choses. Donc j'essaye de vraiment dédier cette page au Diamond Painting. Mais voilà. Si on peut un petit peu partager sur plusieurs sujets et plusieurs loisirs, c'est pas mal aussi. Donc voilà. Je vais vous montrer. J'avais fait deux petites pages de art journal. Si on peut appeler ça. Le carnet est tout neuf. Et mon chat a pris ça pour un grattoir, je pense. Et il s'est fait les griffes dessus. On voit les traces de nez. Je trouve un truc à coller dessus pour cacher un peu. Il y a moyen de rattraper. Donc voilà. Je n'ai pas trop de notion des art journal. Mais j'avais fait ça. Je me suis laissée inspirée. Enfin, je n'ai pas trop cherché à faire quelque chose de précis. J'ai commencé par... J'ai pris des aquarelles de chez Action que j'avais un peu pailletées, métallisées. Dont je ne me servais pas. Voilà. J'ai peint au fond. En fait, je regardais une série en même temps. Je me suis dit, je fais au feeling. J'ai tamponné ensuite avec un pochoir pour les toiles d'araignée. J'ai tamponné des bouts, des taches de café. J'ai collé des squelettes, des citrouilles. Enfin voilà. Je me suis vraiment laissée aller. C'était vraiment pour se détendre. Donc, je ne sais pas si ça a grand intérêt. Mais j'ai bien aimé le faire en tout cas. Et j'en ai fait une deuxième du coup. J'ai fait celle-ci. Donc, plutôt dans les tons pâles, pastels. J'ai bien aimé le faire. Donc, je suis partie du même principe. J'ai fait un peu de... D'aquarelles métallisées de chez Action au fond. Là, c'était un dyes qui avait été offert dans une commune. C'est juste une petite fleur. J'ai fait les feuilles là. J'ai bien aimé. Enfin, c'est tout simple. C'est bête. Mais j'ai bien aimé le faire en fait. Je trouve que ça détend. On laisse faire son imagination. Ensuite, à la fin, je trouvais que ça manquait. Donc, j'ai mis quand même des petites taches de café comme ceci que j'ai en tampon. J'ai mis les ruches, des abeilles. Et j'ai rajouté des petits sentiments. Donc là, tout ça pour toi. Toujours là pour toi. Donc là, j'ai embossé à chaud avec du doré. Là, c'est juste de l'encre noire. Et là, chaque jour avec toi est un pique-nique. Enfin, voilà. C'est vraiment tout simple. Mais c'est deux pages du Art Journal. Enfin, je crois que ça s'appelle Art Journal. Que je ne dise pas de bêtises. Que j'ai fait. Donc, voilà. Comme j'avais un carnet qui ne servait à rien. Je me suis dit, c'est le moment de s'en servir. Et voilà. Donc, voilà pour cette petite vidéo de mes petites créations de cartes que j'ai faites. En tout cas. N'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose qui vous plaît. Si vous aimeriez une vidéo où je vous présente un peu tout mon matériel. Donc, évidemment, je débute. Ce n'est pas non plus quelque chose que j'ai fait depuis 5-10 ans. Comme certaines peuvent le faire. C'est vraiment quelque chose que je fais par envie, par plaisir. J'aime prendre du bon temps à faire ça. Comme on fait du DP. Comme on fait autre chose. Donc, voilà. Si jamais ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire. Et puis, à ce moment-là, on partira sur une deuxième vidéo à ce sujet. N'hésitez pas si vous avez des conseils, des astuces. Si vous avez des chaînes YouTube ou Instagram. Je suis preneuse de tout. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo un peu hors thème Diamond Painting vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt. Salut !